Bonjour et voilà un nouveau cours sur l'histoire de la messe interdite. Je vous ai laissé la dernière fois avec cette fameuse déclaration de Mgr Lefebvre du 21 novembre 1974 qui fit une sensation et qui est la raison de sa convocation à Rome auprès d'une commission composée de trois cardinaux, le cardinal Tabera, le cardinal Reitz et le cardinal Garonne. Et il y fut, quand il nous racontait cette réception, assez mal reçue. Oui, comme je vous l'ai dit, cette déclaration de 1974 fait sensation. Dès lors, il fallait vraiment la disparition de Mgr Lefebvre et de son œuvre sacerdotale. Quelques prélats mènent l'affaire Rendement. Tout sera accompli le 6 mai 1975. Le séminaire des Cônes est déclaré fermé. La fraternité sacerdotale s'applique supprimée par décision d'une commission cardinaliste qui agit au nom, par mandat express, de Paul VI. En effet, il est dit, c'est avec l'entière approbation de sa sainteté que nous vous faisons part des décisions suivantes. Il s'adresse à Mgr Lefebvre. Une lettre sera envoyée à Mgr Mamie, l'évêque de Fribourg, successeur de Mgr Charrière, qui avait donné l'autorisation de droit diocésain en 1970, à Mgr Lefebvre, de son œuvre sacerdotale Fraternité Sacerdotale Saint-Élis. Oui, une lettre sera envoyée à Mgr Mamie, lui reconnaissant le droit de retirer l'approbation donnée par son prédécesseur à la fraternité et à ses statuts. Ces choses faites par lettre de son éminence le cardinal Tabera, préfet de la Sainte Congregation pour les Religions. Une fois supprimée, la fraternité n'ayant plus d'appui juridique, ses fondations, et notamment le séminaire des Cônes, perdent du même coup le droit à l'existence. C'est facile d'écrire cela dans un bureau. Sur le terrain, c'est un peu différent. Il est évident qu'aucun appui ne pourra être donné à Mgr Lefebvre, poursuivre la lettre, tant que les idées contenues dans le manifeste du 21 novembre 1974 resteront la loi de son action. C'est clair. Contre cette décision, touchant Écone et la Fondation Fraternité Sacerdotale Saint-Élis, Mgr Lefebvre déposa le 21 mai 1975 un recours dans les mains du cardinal Staffa. Préfet de la signature apostolique, en vain. Le cardinal Villot, alors secrétaire d'État, intervient personnellement pour faire retirer le recours. C'est alors qu'à l'automne de l'année 1975, une lettre du cardinal Villot, secrétaire d'État, vous dis-je, ouvre la voie à un nouvel état de la question sur l'interdiction de la messe de Saint-Py-V. Jusqu'à maintenant, je vous ai expliqué dans la conférence précédente qu'il y avait vraiment des incertitudes quant à ce domaine. Là, les choses se précisent. Cette lettre officielle est adressée le 11 octobre 1975 au président de la Commission épiscopale française pour la liturgie. Sa nouveauté est d'affirmer que, par la constitution apostolique missalee Romanum de 1969, le pape a prescrit que le nouveau missale doit remplacer l'ancien, nonobstant les constitutions et les ordonnances de ses prédécesseurs. Pour la première fois, une autorité romaine, et pas la moindre, secrétaire d'État, énonce explicitement une telle interprétation de cette constitution messalee Romanum. Paul VI aurait donc, par sa constitution apostolique, d'après le prélat, promulgué la disparition de la messe traditionnelle. Jusqu'alors, cette interprétation n'avait été soutenue qu'à titre d'indications administratives, les multiples notifications des conjugations romaines, ou bien à titre d'opinion. Et d'ailleurs, cette interprétation va être modifiée à son tour, moins d'une année plus tard, par Paul VI en personne. Après la destruction des œuvres de Mgr Lefebvre, du moins du cadre juridique, car les bâtiments demeuraient toujours, il fallait attaquer les sujets, et surtout empêcher les ordinations sacerdotales qui seuls permettaient de pérenniser la messe dite de Saint-Pie V. Le cardinal Villot écrit alors aux conférences épiscopales, l'œuvre avait déjà une dimension internationale, vous le voyez, afin de les inviter à ne pas, je cite, « accorder d'incardination » dans leur diocèse, aux prêtres qui déclareraient s'engager au service de la fraternité sacerdotale Saint-Pilice et qui accepteraient cette fameuse déclaration de 74 de Mgr Lefebvre. Mgr Lefebvre, ne recevant plus d'émissorial, ne pouvant plus donc un cardiné lui-même dans la fraternité sacerdotale Saint-Pilice qui n'existait plus, devait cesser toute ordination. Et elle devait pourtant avoir lieu à Econne le 29 juin 1976 et elle s'annonçait cette année particulièrement nombreuse. Alors les pressions se multiplient. On parle de sanctions canoniques en cas d'ordination par le prélat. C'est Mgr Baggio qui reçoit l'ordre de l'en prévenir. C'est une promonition, prémonition. On le supplie en même temps de se soumettre, d'accepter les décisions prises à son encontre et à manifester sa docilité au Concile Vatican II en acceptant la réforme liturgique dans toutes ses maisons. Alors intervient Mgr Benelli, substitut de la secrétarie d'État pour les affaires générales. Le 21 avril 1976, il notifie clairement les choses par une lettre à Mgr Lefer. Mgr, il y a maintenant un mois que nous nous sommes rencontrés. En vous présentant mes voeux à l'occasion des fêtes pascales, je voudrais vous redire combien je suis heureux de ce que notre rencontre se soit déroulée dans la clarté et aussi combien se fait chaque jour plus vive l'attente de votre retour à cette communion effective avec le pape Paul VI que la célébration de la résurrection demande et que cet entretien avait laissé espérer. Vous vous souvenez certainement en effet de la démarche envisagée comme la plus propre pour parvenir à cet heureux résultat. Après avoir réfléchi, seul devant Dieu, vous écrivez au Saint-Père pour lui dire votre acceptation du Concile Vatican II et de tous ses documents. Affirmez votre plein attachement à la personne de sa sainteté Paul Paul VI et à la totalité de son enseignement en vous engageant comme preuve concrète de votre soumission au successeur de Pierre à adopter et à faire adopter dans les maisons qui dépendent de vous le mycène qu'il a lui-même promulgué en vertu de sa suprême autorité apostolique. Comment ne comprendrais-je pas ce qu'une telle démarche peut avoir de coûteux ? Peut-être cela explique-t-il que vous hésitiez encore à franchir le pas. Peut-il cependant exister une autre voie ? Je m'adresse à vous comme un frère avec espoir et confiance. Ce pas est possible. Il faut le faire pour le bien de toute l'Église et de ceux qui nous regardent de l'extérieur et je désire tout faire pour vous y aider. Nous avons fêté Pâques il y a quelques jours. Le Christ sauveur indique la route. Pour s'unir à lui, il n'y a pas d'autre chemin que de tout remettre entre ses mains. Je prie de tout cœur pour que vous y parveniez et que vous procuriez ainsi à son vicaire sur la terre la joie profonde qu'il attend avec impatience. Croyez, Monseigneur, à mes sentiments fraternels, fraternellement dévoués. Monseigneur Benéli substitue à la Sclétarie d'État du Vatican. L'acceptation, vous le voyez, du nouveau mycel et donc l'ordre conciliaire, la volonté du pape. C'est clair. Et le pape lui-même entre en lice en cette affaire lors du consistoire du 24 mai 1976. Une partie non négligeable telle est son allocution aux cardinaux et consacrée à Monseigneur Lefebvre. Oui. Il lui demande publiquement, solennellement, soumission, obéissance à la réforme liturgique qui engage le Concile et qui engage surtout l'autorité pontificale elle-même. Voici les propos du pape. C'est au nom de la tradition que nous demandons à tous nos fils, à toutes les communautés catholiques de célébrer dans la dignité et la ferveur la liturgie rénovée. L'adoption du nouvel ordre d'homissée n'est pas du tout laissée au libre arbitre des prêtres et des fidèles. L'instruction du 14 juin 71 a prévu la célébration de la messe selon l'ancien rite avec l'autorisation de l'ordinaire uniquement pour des prêtres âgés ou malades qui offrent le sacrifice divin sine populo. Le nouvel ordre d'eau a été promulgué pour être substitué à l'ancien. Avec une mûre réflexion et à la suite des instances du Concile Vatican II, ce n'est pas autrement que notre saint prédécesseur Pie V avait rendu obligatoire le missel réformé sous son autorité à la suite du Concile de Trent. Soyez donc. Avec la même autorité suprême qui nous vient du Christ Jésus, nous exigeons la même disponibilité à toutes les autres réformes liturgiques, disciplinaires, pastorales, mûri ces dernières années en application des décrets conciliaires. Aucune initiative qui vise à s'y opposer ne peut s'arranger la prérogative de rendre un service à l'Église. En réalité, elle lui cause un grand dommage. Plusieurs fois directement ou par l'intermédiaire de nos collaborateurs et d'autres personnes amies, nous avons appelé l'attention de Mgr Lefebvre sur la gravité de ses attitudes, l'irrégularité de ses principales initiatives actuelles. L'inconsistance est souvent la fausseté des positions doctrinales sur lesquelles il fonde ses attitudes et ses initiatives et le dommage qu'il en résulte pour l'Église entière. C'est donc avec une profonde amertume, mais aussi avec une paternelle espérance que nous nous adressons une fois de plus à ce confrère, à ses collaborateurs, à ceux qui se sont laissés entraîner par eux. Oh, certes, nous croyons que beaucoup de ses fidèles, au moins dans un premier temps, étaient de bonne foi. Nous comprenons aussi leur attachement sentimental, sentimental, alors que notre attitude était exclusivement doctrinale. Leur attachement sentimental à des formes de culte et de discipline auxquelles ils étaient habitués, qui pendant longtemps ont été pour eux un soutien spirituel et dans lesquels ils avaient trouvé une nourriture spirituelle, mais nous avons le ferme espoir qu'ils sauront réfléchir avec sérénité, sans parti pris, et qu'ils voudront bien admettre qu'ils peuvent trouver aujourd'hui le soutien et la nourriture auxquelles ils aspirent dans les formes renouvelées que le Concile œcuménique Vatican II et nous-mêmes avons décrété comme nécessaire pour le bien de l'Église, pour son progrès dans le monde contemporain. Pour son unité, nous exhortons donc encore une fois tous ses frères et fils, nous les supplions de prendre conscience des profondes blessures que autrement ils causent à l'Église. De nouveau, nous les invitons à penser aux graves avertissements du Christ sur l'unité de l'Église et sur l'obéissance due au pasteur légitime qu'il a mis à la tête du troupeau universel comme signe de l'obéissance due au Père et au Fils. Nous les attendons le cœur grand ouvert, les bras prêts à les étreindre, puissent-ils retrouver dans l'humilité et l'édification pour la joie du peuple de Dieu la vraie, la voie de l'unité et de l'amour. Paul VI invoque là pour la première fois expressément contre la messe traditionnelle l'obéissance dure son autorité suprême. La messe nouvelle est obligatoire, la messe ancienne est interdite. Voilà un engagement formel et clair du Saint-Père lui-même en faveur de la nouvelle messe. Elle seule doit être célébrée, elle seule est la loi. La loi nouvelle est en faveur exclusive de la nouvelle messe. On n'avait jamais parlé ainsi jusqu'à ce jour en faveur de la messe nouvelle. Le Vatican, le pape et son entourage veut l'instauration dans l'église de la nouvelle messe. Le pape le dit clairement. Rome rejette de son sein la coutume immémoriale de la messe de Saint-Picinque. Elle n'en veut plus, elle n'est plus agréée. Chose étonnante, chose stupéfiante, sans doute, mais c'est ainsi. Et encore une fois, c'est dit clairement. Les formes canoniques n'ont peut-être pas été respectées, c'est la thèse brillante de l'abbé et du lac, peu importe. Les intentions pontificales ne peuvent pas être exprimées d'une manière plus claire. La messe traditionnelle a vécu, elle n'est plus. Cet ordre reçoit l'explicite et redoutable confirmation d'être déclaré par Paul VI au nom de la tradition et avec l'autorité suprême qui nous vient du Christ Jésus. Ainsi, l'interdiction de la messe traditionnelle qui a cheminé plus ou moins ouvertement pendant cette année depuis 1969 atteint donc maintenant son plus haut sommet. Elle fait enfin l'objet pour la première fois et unique fois je signale la chose d'un acte personnel du souverain pontif. L'allocution consistoriale du 24 mai 1976 fait date dans l'histoire de l'Église. Cela aurait dû être comme un coup de tonnerre une situation radicalement nouvelle semblable sembler en être créée. Il y a théoriquement de quoi ébranler la résolution des réfractaires et des ultramontains comme nous qui ont un grand respect et doctrinal et surnaturel pour l'autorité du pape. L'invocation de son autorité suprême qui lui vient du Christ Jésus n'engage-t-elle pas son infaillibilité qui est justement le décret suprême de son autorité ? Les réfractaires devraient se sentir réduits au silence ou paralysés par un doute majeur. S'il n'en est rien car il n'en fut rien, c'est que l'autorité morale de Paul VI s'était trouvée gravement et durablement atteinte depuis le fameux épisode incroyable de l'article 7 de l'institution généralis qui accompagnait la constitution apostolique du salaire romanum. On sait en effet que depuis sa promulgation de 69, le nouvel ordomicée était accompagné par un recueil de normes générales institué intitulé institutio généralis. Son article 7 donnait de la messe catholique une définition inacceptable. Je vous la lis. La scène du Seigneur appelait aussi la messe et la synaxe sacrée ou le rassemblement du peuple de Dieu se réunissant sous la présidence du prêtre pour célébrer le mémorial du Seigneur. C'est pourquoi vaut éminemment pour l'assemblée de l'église locale la promesse de Christ là où deux ou trois sont remis réunis en mon nom je suis au milieu d'eux. Une telle définition faisait de la messe une simple réunion de prière une assemblée de souvenirs. C'est ainsi que l'entendit aussitôt l'épiscopat français dès la première édition fabriquée en 69 de son nouveau miscel dès dimanche il y insèrera un rappel précisant qu'à la messe il s'agit simplement de faire mémoire de l'unique sacrifice accompli. Cette doctrine fut épiscopalement maintenue et réitérée en France pendant plusieurs années. A Rome ce ne fut pas le cas. Dès 70 a eu lieu une furtive correction de l'article 7 mais correction qui n'a eu aucune incidence sur leur domicée proprement dit. Cette correction discrète ne supprime cependant point le fait inquiétant que Paul VI et c'est Jean Maliran qui le fit remarquer que Paul VI avait signé et promulgué la première version. Elle exprimait donc la pensée du pape ou du moins ne l'avait pas portée ou bien alors il fallait admettre soit que Paul VI avait signé sans lire soit qu'il avait lu sans comprendre. comment pouvait-il signer sans avoir lu ce qui est le plus grand bouleversement que la messe n'ait jamais connu et qu'il avait voulu comme tel et comment pouvait-on avoir lu sans comprendre quand on est pape. Il s'agissait donc d'un accident phénoménal resté qui est inexpliqué et qui est branlé l'intelligence de la résistance et la confiance au pontife du grand parti des catholiques de la tradition. À quoi s'ajoute dans l'allocution consistoriale du 24 mai 76 que je viens de vous lire une manifeste contre-vérité historique. Paul VI s'y prétend avoir procédé avec la messe de la même manière que l'avait fait Saint-Picinque avec son micel dans la bulle coprimum temporé. Or, Saint-Picinque n'avait pas substitué une messe à une autre. Il n'avait pas aboli la messe existante. Il avait au contraire confirmé en matière de rite toutes les coutumes légitimes et en plus de 200 ans d'existence depuis 6 ou 7 ans en 1976 les réfractaires ont abandonné abondamment diffusés tout ce qui est bon de savoir sur la bulle coprimum temporé de Saint-Picinque. Ils ne se sont pas désarmés à ce sujet au point de pouvoir s'en laisser compter. Et alors, cette allocution consistoriale du 24 mai 76 tomba finalement dans le vide et bientôt dans l'oubli. Par la suite, les successeurs de Paul VI ne la mentionneront jamais sur le moment elle est pour les réfractaires comme n'existant pas. Mais ce discours pontifical n'a pas ébranlé Monseigneur Lefebvre c'est dire sa force d'âme. Et puisque le temps est accompli, je laisserai la suite pour la prochaine fois car les pressions vont redoubler contre Monseigneur Lefebvre surtout avant les ordinations et de la part du cardinal du père jésuite Danis qui était recteur magnifique de la grégorienne à Rome. Je vous raconterai cette intervention du cardinal Danis la prochaine fois et nous lirons ou j'arriverai à trouver peut-être le fameux discours de Monseigneur Lefebvre communi de Monseigneur Lefebvre du 29 juin 1976 pour conférent l'ordination sacerdotale à 13, je crois ou 16 diacres. Voilà, bien chers amis, méditez tout cela pour vous fortifier dans la foi. A très bientôt.